Imagine un instant ce que tu ferais si tu pouvais avoir deux fois plus de temps libre. Imagine, parce que je sais que c'est un problème pour tout le monde. Tout le monde est là, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'apprendre, j'ai pas le temps de me former, j'ai pas le temps de lancer une activité sur le côté, un business. J'ai pas le temps de me lancer sur un projet qui pourtant pourrait bien te permettre d'être moins dépendant de ton revenu principal, d'avoir un revenu secondaire, une autre activité, tu vois, pour être plus en sécurité. Donc en fait, le temps, c'est le nerf de la guerre et c'est hyper précieux, on le sait bien, parce que c'est le seul actif que tu peux pas multiplier, que tu peux pas imprimer et qui est limité. L'argent, les politiques l'impriment, ils l'impriment, ils font tourner la planche à billets, ils créent de l'inflation et du coup, c'est de la destruction de valeur, de la valeur que, en plus, t'as eu du mal à gagner, t'as dû échanger ton temps, qui est limité, pour quelque chose qu'on peut recopier, reproduire, multiplier. Et c'est ça, la véritable injustice aujourd'hui, c'est qu'en vérité, le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux au monde, bien plus précieux que tout le reste. Allez, on a, bon an, mal an, une espérance de vie, d'aller entre 75 et 80 ans, en fonction de ta manière de vivre, ton style de vie, où tu vis, ton milieu social, etc. Enfin, tu vois, la vie est cruelle, la vie est injuste, parce qu'on n'est pas égaux par rapport à ça. Et pire que ça, c'est que tu ne sais pas combien il t'en reste. C'est le seul actif que tu dépenses sans même savoir combien il t'en reste. C'est fou quand on y pense. Et le truc, c'est de te dire que tu pourrais en avoir deux fois plus de temps libre. J'insiste, deux fois plus, mais évidemment, tout le monde n'y arrive pas, parce que, ben oui, c'est sûr, il faut avoir des outils spéciaux qu'on met en place, etc. Et puis, encore une fois, même avec ces outils-là, il y a peut-être quoi ? Une personne sur cinq qui va vraiment réussir à avoir plus de temps. C'est pourtant ça qui est hyper important. Au fond, moi, la question que je voudrais te poser, c'est, est-ce que tu crois que c'est encore raisonnable aujourd'hui de continuer à gaspiller, allez, peut-être jusqu'à 50% de ton temps libre ? Et ça, ce temps-là, il est gaspillé, on le sait comment, il est gaspillé dans les temps morts, tu sais, entre les différentes activités qu'on a tout au long d'une journée, eh bien, entre les deux, il y a des temps morts, des connexions, tu vois. Et c'est ces temps-là qui peuvent devenir hyper chronophages. Un exemple, entre deux actions, tu vas aller aux toilettes, tu as le téléphone avec toi, et tu vas commencer à regarder une vidéo sur je ne sais pas quel réseau, sur TikTok, tu vois, et une autre et une autre, et puis, balaboom, tu te retrouves absorbé comme ça à tuer le temps, en fin de compte. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Effectivement, ceux qui créent les algorithmes des plateformes de réseau comme ça savent très bien comment t'envoyer ta petite dose, ton petit shoot de dopamine à pas cher, pour que tu restes bien accro, pour que tu restes bien, bien, bien addict. Moi, ce que je pense, c'est que pour la plupart des gens, il est déjà trop tard. Ils sont engloutis dans une espèce de tourbillon qui, en plus, va provoquer du stress, de la procrastination, et aussi une forme de désorganisation. Parce que, finalement, tu vas t'occuper par des choses qui ne sont pas des vraies occupations, en fin de compte. Tu vas remplir tout ton temps, tout ton cerveau. Ça va augmenter la charge mentale avec des choses qui sont futiles et qui ne t'apportent ni bonheur, ni intelligence, ni rien, quoi, tu vois. Et là-dedans, il faut savoir que, oui, il y en a qui sont là. Il y a des petits malins qui ont mis en place des systèmes justement pour se protéger, pour optimiser leur temps, pour pouvoir en bénéficier à 100%, le plus possible, quoi. Tu vois, tendre vers une maximisation de notre utilisation du temps. Mais ceux-là, ils se sont préparés. Ça veut dire qu'ils se sont organisés pour avoir plus de temps libre, une meilleure organisation, et, évidemment, tu t'en doutes, moins de stress. Au fond, c'est pas pour tout le monde. C'est clairement pas fait pour tout le monde. Mais peut-être tu te demandes si ça te concerne. Si c'est le cas, moi, je t'invite à m'écouter attentivement. Je voudrais te poser une question. Est-ce que ça t'arrive de ne pas avoir assez de temps dans une journée ? Il est probable que si tu regardes cette vidéo, ce soit le cas. Mais ça nous est tous arrivé de se dire « Mon Dieu, il me faudrait des journées de 48 heures, quoi, tu vois ? » Voire même des journées de 72 heures. C'est qu'en fait, le problème, c'est que chaque jour, tu vas courir d'une tâche à une autre, tu vas jongler avec tes responsabilités professionnelles, personnelles. Tu fais des efforts pour être productif, mais en vérité, tu as l'impression que tu n'en fais jamais assez. C'est comme si tu avais une espèce de to-do list, tu vois, infinie, et plus tu rayais des tâches à faire, des trucs à faire, et plus elles se rallongaient. C'est un truc sans fin, quoi. C'est hyper frustrant, d'ailleurs. Et tu vois bien que le problème, c'est que ça n'a rien à voir avec le travail, parce que tu travailles dur, tu te donnes à fond, déjà, tu vois. Tu essaies de te motiver, de te booster, à finir les choses, à te mettre en action et tout. Et pourtant, tu n'arrives pas à accomplir tout ce que tu voudrais. Et c'est ça qui n'est pas juste. C'est que tu essaies déjà, probablement, de faire des choses pour être mieux organisé, etc. Tu vois, surtout si, par nature, peut-être c'est ton cap, en tout cas c'est le mien, par nature, tu es peut-être un petit peu bordélique. Moi, ce que je veux te dire, c'est que d'abord, ce n'est pas de ta faute, c'est essentiellement de la faute de tous ces temps morts, justement qui viennent te happer, qui viennent te bouffer. Il y a aussi d'autres raisons à cela, notamment la problématique liée au fractionnement des tâches. Ce n'est pas de ta faute. Et mieux que ça, ce qu'il faut savoir, c'est que tu mérites de réussir et d'y arriver. Tu mérites de réussir à t'organiser. Tu mérites d'arriver à mener au bout, à terme, les projets dans lesquels tu t'embarques. Et ça, c'est aussi bien valable dans ta vie personnelle que dans ton activité ou ta vie professionnelle, j'insiste. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est un challenge, c'est un défi de réussir à reprendre le contrôle de son temps pour réussir, même je dirais, en avoir deux fois plus du temps libre. C'est un vrai défi aujourd'hui, mais c'est possible. Ce n'est pas si compliqué quand on sait par où commencer, quand on applique les bonnes méthodes qui marchent et qui évidemment ont déjà fait leur preuve depuis longtemps. Et je sais ce que c'est, puisque crois-moi, je suis passé par là. J'ai dû me trouver, pas me faire violence justement, mais trouver ce qui marche et l'appliquer à moi-même pour réussir à mieux m'en sortir. Aujourd'hui, j'arrive à créer beaucoup plus de contenu, beaucoup plus facilement qu'auparavant, parce que j'arrive à mettre en place des systèmes qui fonctionnent et qui sont simples. Au fond, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer si tu ne changes rien et que tu continues sur le même rythme ? Ça va donner quoi plus tard dans 5 ans, dans 10 ans ? Qu'est-ce que ça va donner si chaque jour, tu crames 50% de ton temps libre ? Je t'assure, je connais des gens qui crament 50% de leur temps libre. Facile, ça va donner quoi si tu continues comme ça d'ici quelques années ? Ça fera combien d'heures que tu as fichues en l'air pour des réseaux sociaux, tu vois, des trucs qui ne t'apportent rien ? Au fond, la vraie question, tu vois, qu'on pourrait même se poser, c'est quand tu seras à la fin de ta vie, tu vois, sur ton lit à la fin, qu'est-ce que tu risques de regretter ? Est-ce que tu risques de regretter de ne pas avoir eu assez de temps à partager avec tes proches, avec ceux que tu aimes ? Ou est-ce que tu risques de regretter de ne pas avoir eu assez de temps sur TikTok, Snapchat ou Insta ? Au fond, elle est là la vraie question parce que ce temps-là, encore une fois, il est précieux, il n'est pas reproductible, multipliable et une fois qu'il est écoulé, il ne repassera jamais. C'est ça la vraie injustice. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, une des clés du succès, si ce n'est la clé du succès, c'est de réussir à reprendre la maîtrise de son temps, de gérer son temps libre au mieux pour en avoir le plus possible et pour pouvoir l'utiliser au maximum, de maximiser notre manière d'utiliser notre temps. Je suis convaincu que c'est la clé du succès. Et il ne faut pas croire que la volonté, la motivation, les choses comme ça seront des solutions pour pouvoir t'aider à long terme parce que c'est juste pas vrai. C'est des pansements sur des jambes de bois. Ce que je veux dire, c'est que quand on me dit « Vas-y, mets-en un coup, mets un coup de cravache », « Ouais, ok, on sait tous le faire », de mettre le couteau entre les dents et puis d'y aller comme ça et de continuer à faire un truc qui ne te plaît pas, tu vois, ou que tu n'es pas trop dans le délire, etc. Mais c'est quoi le résultat ? C'est que tu vas le faire, tu vas peut-être le bâcler, tu vas peut-être mal le faire et ce sera frustrant parce que toi-même, tu n'auras pas réussi à obtenir une forme de satisfaction du travail bien fait, du travail accompli, au fond. Et quand on continue comme ça, ça mène à quoi ? Ben, on le sait maintenant, c'est le surmonage professionnel, ça mène au burn-out, clairement. Et puis, il y a un sentiment où tu te dis « Je suis nul, tu vois, je n'y arrive pas, les trucs dans lesquels je m'embarque, je n'y arrive jamais, j'ai voulu commencer à écrire un livre, mais je n'y arrive pas à le terminer, ça fait trois mois que je suis dessus, alors qu'en plus maintenant, on a des outils qui peuvent quand même sacrément décoincer ce genre de problématiques. Tu te lances dans plein de projets, plein de trucs, mais tu n'en as aucun qui aboutit à terme. Tu as voulu investir dans ça et ça et ça et pour la fois, ouais, tu t'es formé à plein de trucs, mais tu n'as jamais vraiment réussi à faire quelque chose qui donne des gros résultats que tu puisses palper, ressentir, tu vois. Donc forcément, ça crée de la frustration et une forme de dégoût, ça se comprend franchement. Moi, ce que je veux te dire, c'est que pousser, pousser, pousser et vouloir continuer à se faire violence éternellement, ce n'est pas quelque chose qui t'aidera à long terme. Ça va t'emmener droit dans le mur et tu vas tout flinguer. Alors, je sais bien qu'il va y avoir les gourous de la productivité sur YouTube qui vont t'expliquer que si tu veux être successful dans ta life, il faut te lever à 5h du matin et prendre une douche d'eau froide et puis te fouetter ou te flageller avec je ne sais pas quoi, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Est-ce que tu crois sérieusement que le fait de prendre des douches froides à 5h du matin, c'est ça qui va t'amener à des gros résultats ? Non. Non, évidemment, non. Ça dépend de chacun. Il y a certaines personnes qui sont plus du matin, d'autres plus du soir, d'autres même qui sont extrêmement productives. La nuit, c'est des choses qui sont très personnelles, c'est des sentiments qui sont propres à chacun. Mais les méthodes de ces gourous, on sait très bien aujourd'hui qu'elles sont toutes plus foireuses les unes que les autres. ce n'est pas non plus de faire et refaire et refaire et refaire et refaire ta to-do list qui va t'amener au succès. Ce n'est pas possible ni même d'utiliser la dernière application à la mode. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La preuve que ça ne marche pas, ces machins-là, c'est que depuis qu'on a toutes ces applications, ces méthodes, ces gourous, etc., tout le monde devrait être heureux et beaucoup plus productif. tout le monde aurait dû déjà réussir à avoir deux fois plus de temps libre aujourd'hui et pourtant, ce n'est pas le cas. Les gens sont submergés, surmenés et en plus, quand tu regardes vraiment en termes de résultats ce qu'ils font, c'est de plus en plus pauvre, faible et je le dis vraiment sans mépris, c'est une réalité. On voit bien, les gens ont un vrai problème de concentration. Devrais-je parler des problématiques de concentration à l'école ? On voit bien, les gamins, ça devient un vrai challenge. Peut-être toi aussi, moi je le ressens aussi, c'est de plus en plus dur de se concentrer et puis d'arriver à lire un livre jusqu'au bout, tu vois, pour plein de gens c'est de plus en plus balèze de réussir à faire ça. Alors il faut faire quoi ? Il faut forcer ? Il faut encore y aller encore plus loin ? Il faut faire quoi ? Il va falloir travailler tous les week-ends, la nuit, le jour ? On fait comment ? À partir de là, c'est très simple pour moi, tu as un choix à faire. Ou bien tu continues exactement pareil en te disant ça ira mieux demain, on verra, tu vois, et puis continuons couteau entre les dents. ou bien t'agis maintenant pour prendre des mesures dont l'objectif sera de t'aider à reprendre le contrôle de ton temps, de réussir à simplifier ta vie pour avoir deux fois plus de temps. Et c'est possible. Je vais te dire le fond de ma pensée, c'est que ce dont tu as besoin, c'est de méthodes simples qui ont fait leur preuve, de trucs simples, efficaces, qui seront adaptés à ton style de vie, à ta situation pour réussir à avoir plus de temps libre, pour réussir sans forcer, sans trop de contraintes, pour réussir à simplifier ta vie, à faire le ménage, à mettre du minimalisme dans ta vie mais pas un truc en mode punitif, tu vois, c'est pas ma cam. Moi j'aime bien être dans des choses positives pour qu'on puisse réussir à mettre en place des routines sur le long terme, évidemment. Et crois-moi, je ne suis pas un génie donc si moi-même j'ai réussi à le faire, il n'y a pas de raison que toi tu ne puisses pas y arriver, clairement. Et c'est précisément la raison pour laquelle j'ai créé plus de temps libre Mission Simplification. Qu'est-ce que c'est ? C'est une formation en ligne dans laquelle je t'explique étape par étape, toute ma méthode, tout ce qu'il va falloir que tu fasses pour réussir à simplifier ta vie. Mais alors, à la simplifier beaucoup et puis à récupérer du temps. Mais en récupérer beaucoup, là aussi. Par contre, il y a du taf, je te le dis tout de suite, parce que cette formation elle est hyper tournée vers l'action, donc c'est énormément d'exercices et de choses que tu vas devoir faire pour réussir à faire le ménage, mais en suivant tout simplement tout ce que je te recommande de faire, tout ce que je te dis de faire, tu es juste à le faire, à suivre petit à petit la formation, tu vas voir, tu vas opérer des changements à la fois profonds, mais aussi radicaux pour réussir à tout remettre à plat et à alléger ta charge mentale, à y voir plus clair, à être plus serein, à avoir plus de confiance, à pouvoir te lancer dans des projets de manière plus efficace, à réussir à les mener à terme. Ça va t'apporter des bénéfices énormes, à la fois évidemment dans ta vie professionnelle, mais surtout dans ta vie personnelle, parce que tu vas simplifier ton quotidien, ta vie quotidienne, pas seulement les trucs de productivité, de taf, de bureau, etc. Parce que tout ça, c'est bien gentil, mais la réalité des gens, c'est que leur vie est devenue un truc embourbé, tu vois, où tout vient s'additionner comme ça, où on est submergé d'informations qui sont toutes plus futiles les unes que les autres et qui viennent nous charger, nous prendre la tête au sens propre, tu comprends ? Alors si cette formation, elle t'intéresse, tu regardes le premier lien en description de la vidéo, tu rends ton email pour t'inscrire et en plus, jusqu'à dimanche, je t'offre 100 euros sur le prix de cette formation, ça représente une réduction du prix de 50%. Donc ça vaut le coup. Dès le début de la formation, je te donne un plan d'action complet avec la liste de tout ce qu'il va falloir faire pour réussir à mener à bien ce projet de simplification. Et ce plan d'action va te servir de fil rouge pour toute la suite de la formation. A la fin de la formation, tu auras tous les outils à ta disposition pour réussir à reprendre en main la gestion de ton temps. Par contre, il va y avoir du travail et des changements qui peuvent être déstabilisants pour certains, surtout au début. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait que c'est une formation qui n'est peut-être pas faite pour tout le monde. Parce que tout le monde n'est peut-être pas prêt à faire ce travail sur lui-même pour réussir à alléger son quotidien, à être plus simple au quotidien justement et récupérer du temps. Au bout de 3 mois, tu vas réussir à récupérer jusqu'à 50% de ton temps libre. C'est énorme. Tu vas diminuer ton stress, tu vas diminuer ta charge mentale, tu vas pouvoir mieux profiter de la vie, tu vas pouvoir passer plus de temps avec tes proches, tu vas pouvoir passer plus de temps à profiter de toi-même, à prendre soin de toi, à aller te balader, à aller te promener et ça c'est important parce que la vie elle est courte, elle ne passe qu'une fois, tu sais. Maintenant, je vais te parler de tout ce que tu vas trouver dans cette formation. Je vais t'apprendre comment créer un environnement qui soit à la fois zen et minimaliste pour réussir à booster quasiment instantanément ta concentration. Ça va te permettre d'augmenter ta productivité jusqu'à 80% sans forcer. Je vais te montrer comment automatiser des tâches qui sont récurrentes dans ta vie quotidienne. Ça va te permettre de libérer du temps si précieux pour ce qui compte vraiment. Je vais te parler de ma méthode infaillible qui va te permettre de terminer tous tes projets, tout ce que tu démarres, tout ce que tu entames, même ce que tu repousses depuis plusieurs années. On va voir comment reprendre le contrôle de ta vie numérique en moins de 3 heures. Je vais te montrer comment tu vas pouvoir simplifier radicalement ton quotidien. Ça va te permettre d'économiser jusqu'à 10 heures par semaine. Je vais te parler du secret de ceux qui sont hyper productifs et qui arrivent à faire des choses incroyables dès le réveil. Je vais te parler du secret de ceux qui sont hyper productifs et qui arrivent justement à booster leur énergie dès le réveil. Et ce n'est pas une histoire de douche froide. Je vais te parler d'une technique qui est assez surprenante et qui te permet justement de transformer des petites actions en résultats extraordinaires. Tu vas apprendre à anticiper l'imprévisible. Je vais te montrer aussi une nouvelle méthode de désencombrement que j'ai mise en place et qui est ultra simple. Vraiment ultra simple. C'est une méthode que j'ai appelée la méthode R-J-V-D. Ça va te permettre de vraiment désencombrer ton quotidien, ta maison, certaines pièces, etc. Et d'y voir beaucoup plus clair. Je vais te partager aussi des outils que je considère vraiment indispensables. Le troisième, il va vraiment te surprendre, je pense, parce que c'est quelque chose qui est assez inattendu. C'est des outils qui sont souvent utilisés par certains experts de la gestion du temps. Tu vas comprendre aussi pourquoi tu as 95% des gens qui gèrent mal leur temps. Et surtout, je vais te montrer comment faire partie des 5% qui, eux, le gèrent très bien. Je vais aussi te parler d'une technique qui est contre-intuitive et qui va te permettre d'accomplir beaucoup plus de choses en travaillant beaucoup moins. On va parler de la procrastination. Je vais te montrer comment l'éliminer. Je vais te montrer aussi comment éliminer la culpabilité liée à cette procrastination. Je vais aussi te montrer comment transformer ce truc-là. Tu vois, ton téléphone qui est un manche-temps, je ne sais pas comment le dire autrement, un truc qui nous distrait à mort. Tu vois, c'est l'ennemi numéro 1 de la productivité. Je vais te montrer concrètement comment en faire ton allié, ton meilleur allié, ton meilleur ami pour être beaucoup plus efficace et arrêter de gaspiller ton temps dans des bêtises. On va aussi, évidemment, parler du batch cooking. Ça va te permettre d'économiser plus ou moins 5 heures par semaine. C'est énorme. Je vais aussi te dévoiler mon système de traitement des tâches. Tu vas voir, c'est radical, c'est le plus efficace. C'est celui que j'applique et pour moi, il n'y a rien de plus simple et de plus efficace pour réussir à éliminer les tâches. Pas les tâches sur les vêtements, les tâches, les actions, les choses qu'on a à faire. Tu sais, cette fameuse pile de 10 centimètres de documents administratifs que tu dois traiter depuis si longtemps. On va en parler de ce truc-là, on va s'en occuper, tu vas voir. Et ça, la conséquence, c'est quoi ? C'est que tu vas diminuer ta charge mentale. Tu vas y voir plus clair, tu vas être plus focus. Chaque leçon, c'est une vidéo avec un article, avec un appel à action, des exercices, etc. Et en plus de ça, en bonus, je t'ai préparé des fiches imprimables pour chacune des leçons. Donc, ça te permet, si tu le souhaites, de les imprimer. En plus, tu as ton plan d'action complet avec la liste de toutes les choses qu'il suffit de faire. Je t'ai rajouté, évidemment, mes trucs, mes astuces pour chasser la procrastination. Je t'ai préparé aussi un guide de tout ce qu'il faut faire quand ça se passe mal, quand ça dérape, tu vois. Il suffit de l'appliquer et tu vas reprendre le contrôle, tu vas voir. En plus de ça, t'es pas lâché tout seul dans la nature, dans la pompa, parce que je te donne accès à mon groupe Mastermind. Ça veut dire que tu peux me poser des questions quand tu veux. Ça veut dire que tu peux poser des questions aussi aux autres membres de ma communauté. Donc, t'es pas tout seul, quoi. Voilà. Ça veut dire que tu peux t'appuyer aussi sur une communauté bienveillante qui est là pour t'aider à avancer. Retiens vraiment un truc, c'est que n'importe qui peut réussir à reprendre le contrôle de son temps, de sa vie, de réussir à simplifier les choses tout simplement parce qu'il suffit d'appliquer des méthodes simples qui marchent et qui ont fait leur preuve depuis très longtemps. Donc, ça s'appelle deux fois plus de temps, mission simplification. Une formation complète, t'as toutes mes stratégies pour mieux gérer ton temps, pour en avoir plus, pour simplifier ton quotidien. L'accès à la formation, il est garanti à vie. Même si plus tard, je change de plateforme, tu pourras toujours y avoir accès. Les mises à jour sont gratuites également et incluses. Tu n'auras pas à repayer quoi que ce soit. Tu peux suivre cette formation quand tu veux. Tu peux t'inscrire maintenant et commencer à la suivre peut-être dans une semaine, deux semaines, trois semaines. C'est quand tu veux. C'est toi qui gères. C'est comme tu le sens. Tu peux la suivre aussi bien sur ton téléphone, sur une tablette, sur ton ordinateur. C'est comme tu le souhaites. T'as accès au groupe privé, donc t'es pas lâché dans la nature. T'as un groupe d'échange privé avec les autres membres. Je réponds en plus à toutes tes questions. J'assure personnellement le suivi de mes clients via Telegram. Et t'as toutes les fiches résumées de la formation au format PDF. Je rappelle que dès le début de la formation, tu vas avoir la liste de toutes les choses qu'il va falloir faire pour réussir à reprendre le contrôle. En plus, avec chacune des vidéos, je vais t'expliquer, je vais t'accompagner pour te montrer comment réussir à surmonter certaines problématiques avec plein, plein, plein d'exercices et de choses que tu vas devoir faire. Tu vas voir, c'est hyper rigolo, c'est hyper ludique et ça va t'apporter énormément de satisfaction. Très rapidement, dès le premier jour, tu vas sentir que ça va mieux et à la fin de la formation, tu auras mis en place un système avec tous les outils que je mets à ta disposition pour reprendre le contrôle de ton temps, simplifier ta vie, simplifier ton quotidien, doubler ton temps libre. Attention, c'est une formation qui implique de faire des changements profonds. Si tu te sens pas prêt de vraiment agir pour faire de la place dans ton quotidien, de changer certaines choses, ça va être compliqué, je te le dis franchement. Et je tiens à insister là-dessus parce qu'il est vrai qu'il y a un grand nombre de personnes qui se trouvent déjà dans des situations difficiles et qui vont avoir du mal à s'en sortir, c'est la vérité. Et ceux qui n'ont rien prévu pour réussir à s'en sortir, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'ils vont continuer à gaspiller leur temps de vie qui est si précieux, ils vont le mettre en l'air. Souviens-toi, c'était il y a quelques années sur TF1, le patron du groupe, je crois que c'était Lelay, qui avait dit dans une interview que son travail, c'était en 2004, qui disait que son travail, ça consistait à offrir à Coca-Cola du temps de cerveau disponible, à apporter à Coca-Cola du temps de cerveau disponible. Et ça avait choqué tout le monde à l'époque, oh là là. Mais en vérité, c'est exactement de ça qu'il s'agit aujourd'hui. On sait bien que les réseaux sociaux, quand ils sont gratuits, c'est que le produit, en vérité, c'est toi, c'est ton attention. Et l'attention, le temps d'attention, c'est devenu de l'or aujourd'hui. C'est devenu quelque chose qui coûte cher et qui se monétise. Maintenant, je voudrais te poser une question. Imagine que tu sois parvenu à mieux gérer ton temps, à reprendre le contrôle de ton temps et avoir deux fois plus de temps libre. Comment tu utiliserais ce temps libre ? C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que tu en ferais de ce temps libre ? Comment tu te sentirais si tu n'avais plus cette frustration de te dire « Ah bah tiens, je commence quelque chose mais je n'arrive pas à le terminer ? » Tu vois, de te dire « Au moins, je vais au bout de ce que je commence. Au moins, j'arrive à prendre des décisions rapides, efficaces pour avoir de gros résultats. J'arrête de tout le temps repousser au lendemain. J'agis. Je reprends les rênes. Je reprends le contrôle de ma vie, de mon temps, de ce que j'ai de plus précieux. Donc concrètement, il s'agit d'une formation qui dure environ 4 heures et dans laquelle j'écris directement sur l'écran de ma tablette et je filme mon écran en même temps. Donc en fait, si tu connais mes formations, tu vois un petit peu le format. Et c'est comme si on était à la table d'un restaurant à la fin d'un repas et que je dessinais sur la nappe pour t'expliquer des choses avec des schémas, etc. Donc c'est très très ludique. En plus de ça, en dessous, tu vas retrouver un article avec une fiche résumée, des exercices, des appels à action et à la fin de la formation, tu vas retrouver un questionnaire, un quiz pour vérifier l'acquisition des connaissances. C'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Alors si ça t'intéresse, cette formation que tu veux en savoir plus, tu peux cliquer le lien en dessous, là, le premier lien en description de cette vidéo. Tu rends ton email et je t'envoie l'accès immédiatement. Je tiens à te dire que les informations que tu vas découvrir dans cette formation, c'est des informations qui vont te permettre de reprendre le contrôle de ton temps, de reprendre le contrôle de ta vie, de simplifier radicalement ta vie quotidienne. Tu vas voir que c'est beaucoup plus facile que tu ne le penses. Tu n'es jamais seul parce que si tu as des questions ou que tu te sens bloqué à un moment donné, tu peux me contacter à tout moment, tu vois. Et j'insiste, en vérité, c'est une formation qui ne te coûte rien puisqu'elle va te permettre de ne plus être submergé par le stress, par la désorganisation. c'est une formation qui va t'éviter de perdre jusqu'à 8 heures par jour. Il y a des gens qui perdent jusqu'à 8 heures par jour, notamment en temps morts, ce que j'appelle moi des temps morts, des temps morts qui sont cachés et tu vas pouvoir simplifier tout ça, simplifier ton quotidien sans forcer. Ce n'est pas très compliqué en vérité. Et franchement, si c'est une formation qui peut t'éviter de tomber dans les dangers du burn-out, moi, je pense que ça vaut le coup. Alors, si cette formation t'intéresse, tu regardes le premier lien en description de la vidéo, tu rends ton email pour t'inscrire et en plus, jusqu'à dimanche, je t'offre 100 euros sur le prix de cette formation. Ça représente une réduction du prix de 50%. Donc, ça vaut le coup. Voilà, c'était Jérémy, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Merci et salut chez toi !